Salut à tous, c'est DJ Goldfinger pour MCE. C'est assez simple, DJ Goldfinger, je suis dans le hip hop depuis une vingtaine d'années. J'ai un parcours et dans le clubbing et dans le rap français. J'ai été le DJ de BustaFlex, donc grâce à lui j'ai fait toutes les tournées de NTM à partir de 1998. Je m'en rappelle juste d'une anecdote, on sortait d'une tournée, donc on avait déjà un show très bien construit et Kupchen devait faire son dernier Zenith Solo, c'était en 2005-2006. Et juste pour cette date-là, un Zenith, on a fait un mois de redpet, ça veut dire 30 jours non-stop, de midi à 20 heures de répétition pour juste une date, alors qu'on avait déjà un show bien construit, donc c'est avec eux que j'ai vraiment appris. Je ne pouvais plus trop coïncider les deux parce qu'on me demandait des dates pour des soirées en club et on me demandait les mêmes dates pour faire des concerts. Et souvent, on va dire que quand tu montes sur scène pour quelqu'un, t'es moins mis en avant que quand t'es en solo. Et puis la demande, voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire en solo, donc j'ai préféré privilégier ça. Bah écoute, j'avais le son depuis un petit moment, mais je ne trouvais personne calé dessus, en fait. Et puis j'ai un ami qui revenait de Londres et il m'a dit, ouais, j'ai rencontré une Jamaïcaine qui habite à Londres. Elle a une voix de malade, mais bon, elle fait de la soul avec une guitare, soul reggae. Tiens, je te fais écouter. J'ai dit, ouais, voilà, c'est elle qui me fout sur ce morceau, sur ce titre-là et tout. Tiens, écoute le son. Il fait, mais ça n'a rien à voir. Elle fait du reggae, de la soul. Elle ne peut pas poser sur un son club comme t'as fait. Je fais écoute, je vois à peu près son timbre de voix. En fait, elle a un timbre un petit peu à l'Ariana. Donc j'ai senti au niveau de son timbre que ça pouvait coller dessus, quoi. Sur la fin d'année, il y aura un passage sur Marrakech. Et sur février, il y a une grosse tournée d'Asie qui se prépare. Donc essentiellement le sud de l'Asie, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen. On va remonter à Singapour, la Thaïlande, Phuket, Pattaya, le gros classique de l'Asie. Et donc voilà, on est en train de préparer la tournée asiatique. DEUTS